Donc là, je vais introduire un peu le programme d'aujourd'hui. Donc il est 10h05 et je fais une ouverture que je ne vais pas tarder sur cette ouverture pour pouvoir avoir plus de temps pour les discussions. Donc la première intervention, c'est le hammam et le Covid. Donc la journée d'aujourd'hui est vraiment dédiée à la situation actuelle puisque nous savons que le bain est en ce moment, comme dans tous les secteurs, affecté par la situation de pandémie Covid-19. Et donc nous avons deux présentations, celles de Mme Khadija Qadiri et de M. Ahmed Nuhi, qui vont présenter un diagnostic et des propositions. Ensuite, nous allons avoir l'intervention de M. Khaldoul et qui est aussi au centre de ce forum, les soucis des propriétaires de hammam, qui sont un des parties prenantes très importantes de ce projet puisque c'est eux qui sont les plus concernés par les sujets que nous nous relevons. Et c'est avec eux que nous allons travailler pour développer des solutions. Donc les solutions que nous allons et les propositions que nous allons développer vont être coproduites, c'est-à-dire produites à partir de vos interventions, de nos discussions, de vos suggestions, et nous allons faire une synthèse pour avoir un document où tout le monde a participé et où nous avons les idées de tout le monde. Et ça, ça permet d'approcher le problème d'une manière holistique, c'est-à-dire d'une manière où nous approchons le problème du hammam à travers toutes les perspectives ensemble. Pas seulement une ou deux, mais le plus grand nombre de perspectives permettra de trouver des solutions qui se superposent et qui ramènent des réponses à plusieurs problèmes à la fois. Et donc, après la présentation sur les soucis des propriétaires des hammam, nous allons avoir M. Masra Adris, du ministère de la Santé. Et ça aussi, c'est une question absolument cruciale, importante, pour la situation actuelle et pour, en fait, même en situation normale, la relation entre le hammam et la santé et comment prévoir pour que le hammam joue toujours son rôle pour le bien-être et favorise le bien-être et la bonne santé sans produire de problèmes. ça, c'est très important. Et dans cette situation de COVID, c'est encore plus important. Donc, cela va être ensuite suivi par la présentation de M. Babadris, laquelle, en fait, soulève un aspect très important qui a été discuté hier et dont tout le monde veut encore discuter. Et puis, c'est les eaux et les forêts, leurs relations avec le hammam. Et la dernière présentation de cette matinée sera vers midi. Et ce sera M. Monsef Satri, qui a une expérience de production de chaudières biomasse produites localement, et qui installe, donc, qui est directement en expérience avec les transitions écologiques et énergétiques des hammams. Donc, vous voyez, nous avons un programme assez varié et les interventions sont complémentaires et très importantes. Et donc, je sais que c'est un peu long parce que rester devant l'ordinateur pendant des heures, c'est très fatigant. Donc, si vous voulez une pause à un certain moment, on peut la faire. ou si vous voulez, on peut continuer. De toutes les manières, vous pouvez toujours mettre votre écouté et vous déplacer un peu, prendre une boisson ou aller. Donc, ce n'est pas comme dans une salle fermée. Donc, il y a la flexibilité de bouger et d'avoir un break tout en écoutant les présentations. Et je vous recommande de faire ça parce que je sais que rester pendant des heures devant un ordinateur n'est pas bon pour la santé. Voilà. Donc, nous avons plus de personnes qui arrivent en ce moment. Et nous allons peut-être... Alors, je voudrais aussi passer un message avant de commencer les séances d'aujourd'hui, que nous allons vous communiquer bientôt la séance d'un deuxième forum qui sera probablement vers la fin septembre, début octobre. Donc, c'est vers cette date-là que nous pourrons organiser un deuxième forum. et nous vous invitons à nous envoyer par e-mail ou par texte ou à travers le site vos propositions. Si vous avez des propositions pour le prochain forum, si vous voulez intervenir, si vous voulez l'organiser d'une autre manière, nous sommes à l'écoute puisque ce forum est pour nous tous, pour travailler ensemble et dégager des solutions. Pour les personnes qui vont poser des questions à la fin, donc on va avoir la discussion, je vous serais vraiment très reconnaissante si vous limitez le temps de vos questions pour que nous puissions avoir plus de temps de discussion. Donc, si vous avez des questions, essayez de les poser directement. et si vous avez des suggestions aussi pour que nous puissions avoir le plus de voix possible dans ce forum. Et nous espérons donc terminer la journée avec quelques suggestions qui viendront de vous et de nous à travers tous les thèmes qui auront été couverts durant les deux journées du forum. Voilà. Donc, sans trop tarder, je voudrais donner la parole à Madame Khadija Khadiri qui va faire la première présentation et qui est sur le Hamem et le Covid-19, un état des lieux. Merci. Madame Khadija Khadiri. Voilà. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour Magda. Bonjour. J'espère que ça va se passer comme hier. Alhamdulillah. Donc, je vais commencer mon intervention. Alors, Khadiri Khadija, présidente de la coopérative Lissi Jumam Mourraha, exploitante de Hamem traditionnelle depuis 40 ans. J'ai œuvré dans la mise à niveau du secteur Hamem depuis 2005 au sein de la Fédération des propriétaires exploitants de Hamem traditionnelle. Ensuite, j'ai vécu beaucoup d'expériences dans le domaine humain avec d'abord le VRS, l'association INSEIN. On a eu des expériences vraiment réussies. Ensuite, je me suis consacrée depuis 2016, c'est-à-dire depuis la COP, dans des expériences de passage pour l'énergie propre. Donc, tout ce temps, je l'ai passé dans le secteur des bains. Aujourd'hui, ce n'est pas de mon expérience que je vais parler, mais je vais parler quand même de Hamem et des inconvénients du Covid-19. Alors, tout le monde sait que cette pandémie universelle a bouleversé l'économie de tous les pays du monde. Et notre cher pays, le Maroc, n'en a pas fait exception. En effet, l'économie du Maroc, déjà difficile, n'a pas été épargnée par les effets néfastes du Covid-19. Le confinement imposé par l'État comme mesure préventive contre la propagation du virus a causé des dommages sans précédent dans tous les secteurs d'ailleurs. Le secteur industriel, le secteur du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et de l'artisanat, dont le Hamem est partie intégrante. Au Maroc, le Hamem revêt un caractère social, économique, d'utilité sanitaire publique, indispensable, reconnu par nous tous. C'est un besoin vital, ancestral, culturel, un service de proximité perpétuelle ancré dans notre existence qu'on ne peut ignorer. Durant cette période de confinement, l'arrêt total de l'activité a été vraiment néfaste parce que c'est une activité qui est génératrice des revenus. D'ailleurs, dans tous les secteurs, il n'y a pas que le Hamem, le secteur formel, même le secteur informel. Donc, ça a causé vraiment des difficultés financières pour la majorité de nos concitoyens. Alors, pour le secteur Hamem, cette fermeture a causé des pertes d'emploi et de rente, aussi bien pour les exploitants que pour les employés. Actuellement, on peut classer les Hamem en trois catégories. Il y a le Hamem de luxe ou spa, c'est une catégorie privilégiée. Ensuite, il y a le Hamem moderne ou éco-Hamem, ce sont les nouveaux Hamem. Et en dernière partie, le Hamem populaire traditionnel de proximité, dont les tarifs sont accessibles à tous, entre 10 et 12 dirhams, c'est-à-dire moins d'un euro. C'est cette catégorie de Hamem qui m'intéresse le plus, car les dégâts de l'arrêt sont énormes. Vu que l'activité basée sur la livraison d'eau chaude, de chaleur de parterre et de vapeur ambiante des lieux, des éléments d'ailleurs qui sont destructifs de l'armature et des équipements, nécessitent un entretien permanent. Donc, dans les Hamem, on sait très bien que nous sommes obligés tout le temps d'être là pour faire de l'entretien et des réparations. Donc, durant le confinement, les charges sont alourdies. Donc, il y a beaucoup de dégâts et en plus de ça, il y a la cherté du bois. Il faut en parler aussi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que cette catégorie de Hamem, elle est quand même sous pression, parce qu'avec l'arrivée de la nouvelle génération, ils ont une concurrence, si vous voulez, un petit peu, qui a fait quand même diminuer l'effectif normal. Cette fermeture des lieux aussi a entraîné des dégâts matériels sans précédent et à tous les niveaux. Il y a les bâtiments et là, on peut parler de moisissures de carrelage. Il y a les équipements de plomberie, la robinetterie, la tuyeterie et l'usure aussi des chaudières et l'endommagement des pompes. Et là, je pense bien sûr au calcaire. Donc, les frais de restauration sont énormes. Et par là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour la même occasion. Nous nous félicitons en tant que citoyens marocains de l'initiative participative précieuse de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu glorifie par la création du fond Covid-19 et la mise en place du comité de veille à qui a été confié la gestion de la crise Covid-19. Et en particulier, la création de la plateforme des aides distribuées à tous ceux qui sont de droit. Donc, on voit que quand même les difficultés, le mal dans lequel a vécu et vit encore les humains, surtout je vous dis traditionnels. Pourquoi j'insiste sur cette catégorie? Parce que pour les autres, ils ont quand même la possibilité d'avoir des douches, des douches individuelles, ce qui facilite beaucoup de choses. Alors que dans ces humains traditionnels, on n'a pas de douche, c'est des bains publics et on ne peut pas faire de cette séparation. Donc, je passe à ma deuxième partie, c'est la reprise de l'activité. En effet, cette reprise n'a pas été automatique. Bien sûr, parce qu'il y a énormément de difficultés qui se sont ajoutées. En abstraction des conditions sanitaires obligatoires, donc on est tous d'accord pour les avoir. Mais il y a des contraintes vraiment à l'intérieur du bain. Vous savez, quand on rentre dans un bain, quand on va au bain, on a besoin quand même de quelqu'un pour vous faire le gommage. On ne peut pas faire le gommage à distance. Impossible. Donc, c'est une des difficultés. Ensuite, bon, pour la distension, on peut le faire. Mais c'est quand même assez délicat et assez difficile. Donc, il y a cette difficulté. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la difficulté de la remise en état des humains. Ça demande des frais supplémentaires. Ça demande beaucoup de choses. Donc, c'est un petit peu difficile. C'est ce que nous avons constaté. C'est que depuis l'autorisation d'ouvrir les humains, il y a encore beaucoup de humains qui n'ont pas encore ouvert à cause de ces difficultés. Et je reste toujours dans la troisième catégorie, c'est-à-dire les humains traditionnels, populaires, de proximité et à tarifs accessibles à tous. La majorité des exploitants de cette catégorie de humains souffrent de difficultés financières nécessaires à la reprise de l'activité. Il y a la remise en état des locaux et des machines. Il y a les frais énergétiques. Il y a l'installation des exigences sanitaires, bien sûr. Donc, tout ça, ça demande un engagement. Ça demande de l'argent en plus. Et là aussi, il y a encore les dispositions prises par le gouvernement par la création de fonds dédiés aux entreprises pour la relance de leur activité. Ça va sûrement accélérer la reprise, mais c'est quand même assez lent. Donc, je reviens à cette activité qui met beaucoup de temps à redémarrer. Et là, je conseille quand même à mes amis, là, qui ont des mains, de faire quand même un effort pour pouvoir réouvrir leur humain. Parce que c'est notre source de vie. Donc, on est obligé quand même de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir reprendre notre activité. Et là encore, je passe à une troisième partie. qui est, si vous voulez, des causes aussi du corona et qui, à mon sens, n'a pas causé que du négatif. Bien sûr. À fraction faite de la catastrophe des dégâts humains, économiques, beaucoup de leçons ont été retenues du fléau. Durant la période du confinement, les professionnels du secteur ont profité de l'arrêt imposé pour réfléchir sur de nouveaux concepts nécessaires à la modernisation des lieux et des équipements nouveaux. Les chaudières avec une énergie propre, l'aération des humains, parce que là, c'est très important. Et comme l'a bien expliqué l'autre jour, hier, Madame Magda, l'aération peut se faire par les camarades. C'est une chose à laquelle on va y penser parce qu'en général, les camarades chez nous ne sont pas ouverts. Mais là, si on les ouvre, ça va permettre à l'air de rentrer et c'est une aération qui est vraiment naturelle et qui donne des résultats très positifs. Il y a aussi une gestion moderne pour l'organisation du travail et aussi la prise en charge sociale. Parce que pendant le confinement, on a vu que beaucoup de personnes qui avaient la CNSS ont profité quand même d'une somme de 2 000 dirhams qui est extraordinaire. Alors là, je conseille quand même à mes collègues de faire un effort pour pouvoir faire la prise en charge de leur personnel. Il y a aussi l'amélioration de l'accueil. Il faut qu'on y pense aussi, comment accueillir les gens, nos clients. Et finalement, la création de nouveaux services. Vous savez que dans le bain, les gens ont besoin des produits du terroir. Donc, c'est un conseil aussi et c'est une chose à laquelle on a pensé pendant ce confinement. Ce qui, à mon sens, encouragera les professionnels à la reprise de l'activité. D'autres effets positifs ont été constatés, surtout dans le domaine médical pendant le COVID. Surtout dans le domaine médical, c'est l'engagement sans condition des soignants à qui j'adresse ma référence. Ma référence à nos inventeurs et inventrices scientifiques du secteur médical qui ont levé le défi par la création de matériel médical indispensable à combattre le COVID-19. Par la fabrication des appareils d'oxygène, des machines à air, des masques et des tests. La discipline du citoyen par le respect total des règles imposées par l'Etat. Alors, pour terminer, soyez vigilants et respectez les mesures sanitaires contre le COVID-19 imposées par les autorités. Nous vous aimons et vous nous êtes très chers. Et je vous dis merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame Kaderi, de votre intervention très, très importante et très intéressante. Vous avez touché à plusieurs questions pertinentes concernant l'état des lieux, de la situation qui est assez sérieuse. C'est un avis du revenu et des personnes qui travaillent dans le domaine des hamems, puisque nous avons vu hier que le hamem, il doit y avoir plus que 12 000. Mais s'il y a 12 000, il y a des milliers de familles qui en dépendent. Mais aussi, c'est le bien-être aussi, donc c'est la propreté, c'est l'hygiène, c'est le bien-être. Et tout ça, ça va contre le COVID, puisque le COVID, il faut avoir une bonne résilience, il faut avoir un bon système immunitaire, il faut être en bonne santé. Et donc, le hamem devrait en fait contribuer à protéger si les dispositions sont bien mises. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intervention. On prendra des questions après et nous passons sans trop de retard avec la présentation de Monsieur Mohamed El-Nouhi. Mohamed El-Nouhi, désolé. Bonjour Monsieur El-Nouhi. Donc, Monsieur Ahmed El-Nouhi va nous parler de quelques propositions et en continuation avec l'intervention qui a été faite par Madame Kadiri. Merci Monsieur El-Nouhi. Monsieur El-Nouhi, votre micro est fermé. Et si vous voulez bien l'ouvrir, parce que nous ne pouvons pas vous entendre. Et maintenant, ça va ? Ça va très bien. Bien. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum 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 alaikum. Sé- nostruz Wordflek. Sé-sind à dire que je vous mettrais des études. Sé-sind à dire que je vais vous déterminer. Je vous présente à la parole de la parole de la parole pour que je vous dis à d'accéder un professeur. Sé-sind à la parole de ma part母ar vis-à-vis des études de l'adamnage. Sé-sindés, oui. Sé-sindés de mon professeur. Sé-sindés, je dans la région de l'Université de l'Université. C'est le premier qui était négifiant dans tous les domaines Comme les enfants qui ont mis en place Les enfants ont mis en place Tout ce qu'il y a eu de l'humain Le thème du thème Et tout ce qu'il y a eu de l'humain Donc, le thème Le thème Le thème Le thème Il y a eu de l'humain Il y a eu de l'humain Le thème Le thème Le thème C'est un grand C'est un grand C'est un grand Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un défi qui a été défi depuis 20 ans. Et si vous vous souvenez, c'est que l'étonnement de Muraquish était élevé. Il n'y a pas été élevé depuis l'année. Mais j'ai trouvé l'étonnement de Muraquish qui était la première amie de Muraquish et qui était la première amie de l'étonnement. Il y a eu des étudiants qui ont été élevés. Il y a eu des étudiants qui ont été élevés. C'est ce qui est le passé, qui nous mettons possibilité sur ce niveau des étonnement de Muraquish Cette vendeur est du coup. Il n'a été éco-humain et dans l'étonnement. Il est là-à-dire qu'il y a un ami de l'étonnement de Muraquish. Il est un ami d'étonnement de Muraquish. Il y a un ami d'étonnement de Muraquish pour nos familles. Il est évoqué dans les étonnements en étonnements en unité de Muraquish. Il est étonnement de Muraquish. Il était très étonnant dans notre étonnement de Muraquish. Il est étonnement de Muraquish. C'est une chose qu'on doit nous enchercher jusqu'à ce qu'il est en train de se faire. Et c'est l'homme qui va être en train de se faire, en ce qui va être en train de se faire. Mais nous sommes dans le cadre de la première étape, J'ai fait des horaires qui sont de la COVID-19 Et il m'a demandé d'avoir des horaires pour l'aider de l'éclat C'est un peu important Parce qu'il y a un des horaires qui se déroule Il y a un des horaires de la COVID-19 Parce qu'il y a un des horaires qui se déroule Lala Khadija Al-Qadiri Elle a dit qu'il y a un des horaires qui se déroule Et qui se déroule le déroule Il y a un des horaires qui se déroule Nous sommes tous les gens Non plus les gens Non plus les gens Non plus les gens Non plus les gens qui se déroule Une autre façon pour les enfants C'est l'éclat de l'éclat La question C'est la question C'est la question C'est une autre chose que je pense que c'est nécessaire pour l'économie de l'économie de l'économie. C'est une autre chose que je pense que c'est une autre chose que je pense. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 et les choses qui sont en train de se faire en train de se faire et les autres ce mot c'est que je veux dire et les amis qui sont allés tous ceux qui ont été en train de se faire ce qu'il y a des choses mais c'est une manière pour que les gens ne veulent pas faire ce qu'ils ont dit Merci beaucoup de votre intervention. Et en fait, c'est vrai qu'il faut travailler tous ensemble et qu'ensemble, on peut résoudre les problèmes. Et donc, c'est une collaboration de tous les secteurs et certainement, je pense aussi que la fédération joue un rôle très important et qu'elle continuera à jouer un rôle important dans la réhabilitation et la protection de ce domaine. Et donc, on va passer maintenant à… On va aller à Tunis pour M. Bouzyen, qui est architecte et avec qui nous avons travaillé ensemble dans le projet européen. Vous vous rappelez, M. Benis, vous avez rencontré Mme Kaderi et aussi M. Nuhi dans le contexte du projet européen Hammem, qui était dirigé par Heidi à Vienne. Je vous donne la parole et merci d'être avec nous, M. Bouzyen. M. Bouzyen, vous nous entendez? M. Bouzyen, vous avez la parole. M. Bouzyen, est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec M. Bouzyen? Je vous envoie un message. On n'entend plus, M. Bouzyen. Peut-être qu'il a un problème de micro. Voilà, son micro est actif, mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Est-ce qu'il est en train de parler? Il nous va voir non plus. Il y avait Mme, entre-temps, peut-être? Il va le réactiver, je pense qu'il va le réactiver. Non, il a quitté la vidéo. Je pense qu'il va vous montrer. On passe à Mme Saadiya, Zerira, en attendant M. Bouzyen. Voilà, Mme Saadiya, vous êtes avec nous? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me présente, professeure Zerira Saadiya, enseignant-chercheur à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II. Je suis spécialiste dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales. Et moi, d'abord, je vous félicite pour ce forum qui est très, très intéressant. Merci. Qui est d'actualité, qui traite un problème vraiment important, aussi bien sur le plan social qu'environnemental. Et moi, je voudrais insister sur le fait de favoriser l'utilisation des biomasses. C'est très, très important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a beaucoup de sous-produits qui ne sont pas valorisés. Jusqu'à aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on utilise énormément les grignons d'olive comme source d'énergie. Et malheureusement, il y a d'autres, il y a beaucoup de produits. Et tous les produits, toutes les transformations génèrent des sous-produits. Et je vais vous donner des chiffres. Par exemple, rien que pour les plantes aromatiques et médicinales, par exemple, vous savez que le Maroc est un grand producteur de plusieurs huiles essentielles. Et cette activité génère ce qu'on appelle les drèches, c'est-à-dire les sous-produits de la distillation. Alors, rien que pour le romarin, par exemple, il y a 1 500 tonnes de drèches, c'est-à-dire des produits qui sont perdus, tout simplement. Bien entendu, il y a une bonne partie qui est utilisée comme source d'énergie par les coopératives, par les producteurs de huiles essentielles. Mais tout le reste, il n'est pas utilisé. Donc, rien que pour le romarin, c'est des tonnes et des tonnes. Il y a le thym, il y a l'armoise, tout ça, il faut le valoriser. D'ailleurs, il y a eu même des gens qui ont pensé qu'ils sont venus de l'extérieur du Maroc pour penser à ça. Alors qu'on est là, pourquoi ne pas réfléchir à valoriser cette biomasse ? Alors, ils ont pensé également à produire ce qu'on appelle le biochar. Je ne sais pas si vous connaissez le biochar. C'est un produit qu'on prépare par pyrolyse et qui est utilisé comme fertilisant pour le sol, mais en même temps comme bioénergie. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et pourquoi pas voir la possibilité de formuler des projets ? Moi, je peux vous accompagner dans ça et on peut réfléchir à comment on peut valoriser cette biomasse qui est perdue, malheureusement. Et je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation et bon travail dans ce domaine qui est très intéressant. Et bonne journée. Merci beaucoup, Madame Sabinia. Notre intervention est très importante et j'espère que nous restons en contact et qu'on travaille, qu'on continue à travailler ensemble. Et on voudrait aussi avoir votre participation au forum prochain qui aura lieu, Inch'Allah, vers septembre, octobre. Donc, je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Bouzienne. J'espère qu'il pourra nous… il pourra activer son micro et intervenir. Monsieur Bouzienne, je vous donne… vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Bouzienne. Je pense que Monsieur Bouzienne ne nous entend pas. Ah, il m'appelle en ce moment. Monsieur Bouzienne. Monsieur Bouzienne, Monsieur Bouzienne, on vous entend. Ah, je crois qu'il a un problème de connexion. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent… Il est en train d'essayer de m'appeler. Je vais prendre… je vais prendre ça. Monsieur Bouzienne. Monsieur Bouzienne, on ne vous entend pas. Monsieur Bouzienne, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On vous voit, on vous donne la parole juste maintenant. Si vous pouvez activer votre micro et nous parler. Vous avez la parole. Oui, vous écoutez quand ? Vous pouvez m'écouter maintenant ? Oui, mais les personnes qui assistent ne peuvent pas vous entendre. D'accord. Il faut rentrer. Oui, je vais ici, je vais ici. Voilà. Merci. Sinon, vous écrivez un texte. Vous écrivez sur le chat. Donc, vous voyez vos commentaires. Donc, quand vous voyez, Monsieur Bouzienne, essaye de… Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent… Oui, il y a Alexandra. Monsieur Nuhi. Alexandra ? Oui. Monsieur Nuhi, il a levé la main. Donc, avec… Monsieur Alexandra, ah oui. Voilà. Alexandra, Monsieur Nuhi, oui ? Vous avez la parole, Monsieur Alexandra. Ah oui, ah non, alors je suis connecté avec… Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est Loïc Michel, mais parce qu'il y a plusieurs comptes, il y a celui de ma femme. Excusez-moi. Je veux dire un dernier petit mot sur les subventions. Effectivement, de plus en plus, à la fois les bailleurs de fonds ou les associatifs qui financent ce genre d'installation demandent de plus en plus de reporting sur l'efficacité de la subvention ou de l'argent qui a été fourni en termes d'efficacité énergétique, en termes d'économie de gaz à effet de serre, et j'en passe, et côté social aussi, sur les emplois. Aujourd'hui, quand GRS ou les associations ont monté ces programmes-là, il y a eu la question hier d'ailleurs sur où étaient passées les 100 chaudiers recommandés et autres, il va y avoir un vrai sujet de notre groupe de travail sur faire le retour à ces bailleurs de fonds, à ces associations ou ces ONG, sur le bien fondé de l'utilisation de leur argent. Et aujourd'hui, force à être constaté, à la fois au Maroc, mais ce n'est pas uniquement le Maroc, c'est partout en Afrique, on a un vrai problème sur le retour de la bonne utilisation de ces subventions et le reporting qui est en effet par le groupe de travail qui a permis de choisir les dossiers ou de déployer ces fonds. Et là, il y a un vrai sujet, un vrai travail à faire ensemble. Sur ce sujet, de bon reporting, de bonne utilisation de l'argent qui va être subventionné ou pour les éco-hamam. Et donc, à la fois les associations de l'hamam, à la fois notre groupe de travail, on a un rôle à jouer dans ce travail-là, parce que ça sera, j'allais dire, notre image de marque, de faire en sorte que cet argent soit bien utilisé et qu'il y ait un volet, deux volets, trois volets, quatre volets pour pouvoir déployer ces solutions. Voilà. Merci beaucoup, M. Michel, de votre intervention. M. Nuhi voudrait intervenir. Et si M. Bouzienne, vous nous entendez, il intervient après, M. Nuhi. M. Nuhi, je vous donne la parole. M. Nuhi. M. Nuhi. M. Nuhi. M. Nuhi. M. M. Nuhi. M. Nuhi. C'est parti. Il y a eu des modèles à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il y a eu des modèles à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Je voudrais dire que j'invite tout le monde à être partenaire à ce projet et que vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment à travers nos e-mails, le web. Si vous avez des idées, si vous voulez qu'on… parce que nous sommes là pour travailler ensemble. Donc, tout le monde est important pour nous dans ce projet et qui est le but est de travailler avec toutes les parties, toutes les parties prenantes. Et donc, la Fédération des Hammem avec M. Labide, lequel j'ai rencontré la première fois à Marrakech il y a dix ans, quand j'ai commencé à faire l'étude sur les bains de Marrakech. J'ai rencontré Mme Khadili et M. Nourhi dans le projet européen. J'ai rencontré M. Bouzayen aussi dans le projet européen quand je faisais une étude sur les bains de Tunis. J'ai fait une étude sur les bains de plusieurs villes et le livre n'est pas encore sorti. Il y a dix ans que je travaille parce que la vie vous prend toujours dans d'autres directions. Il y a toujours des articles de recherche que j'ai publiés. Il y a des articles qui ont été faits, un livre sur la réhabilitation des Hammem qui a été fait dans le projet européen. Il y a beaucoup de ressources et heureusement que nous allons pouvoir mettre ces ressources disponibles et même les traduire en arabe pour qu'elles soient accessibles à tous les secteurs. Et même essayer de traduire de manière différente, même pour les personnes qui ne lisent pas et qui forment une grande partie des travailleurs des Hammem. On va trouver aussi un moyen pour communiquer avec eux parce que le forum, malheureusement, il exclut beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à la technologie, qui n'ont pas accès peut-être à la langue. Donc, ce n'est pas le but de notre projet d'exclure, mais d'inclure le nombre le plus grand de ceux qui sont concernés. On va encore une dernière tentative de voir si M. Bouzayen peut nous parler et intervenir. M. Bouzayen, nous vous donnons la parole. M. Bouzayen. Donc, votre micro ne fonctionne pas. Vous pouvez envoyer des textes. Alors, M. Bouzayen a envoyé un texte et il dit qu'il veut bien insister sur la possibilité d'approfondir la conception économe en énergie pour les Hammem. L'énergie dépensée serve à chauffer les murs. 80 % de l'énergie est accaparée par les murs. Un Hammem consomme en moyenne à Tunis 4 mètres cubes d'eau pour au moins 80 mètres cubes de pierre. Donc, M. Bouzayen, nous avons reçu votre texte et je l'ai lu. Je sais que M. Bouzayen a construit un Hammem privé dans sa propre maison et qu'il a trouvé aussi des solutions très intéressantes. Donc, je remercie M. Bouzayen. Peut-être que nous aurons l'occasion de circuler tous les commentaires qui ont été faits pour que nous puissions enfin les partager à tout le monde. Je remercie l'École d'architecture de Marrakech d'avoir organisé avec nous ce forum. Je remercie tous les participants. Vous avez été vraiment formidables dans ce forum. Ça a été vraiment une grande joie pour moi de travailler avec vous aujourd'hui. Je remercie Mme Siham Belhaj et Kamila Pessica pour leur support constant dans ce projet. M. Taibi, le directeur de l'École d'architecture. Et je remercie toutes les organisations. Nous restons en contact et voilà, s'il y a un dernier mot par qui, s'il y a quelqu'un qui veut dire un dernier mot, je vous donne la parole. Sinon, on se rencontre bientôt, Inch'Allah. Je vous souhaite Eid Moubarak. Merci à tous les participants. Merci Mme Magda, merci Mme Khadija, merci Kamila. Merci à toutes les personnes qui nous ont honorées aujourd'hui par leur présence et par leur partage, par les informations qui ont été très, très intéressantes. Et on essaie encore de collaborer toujours dans ce projet, essayer de faire partager le maximum d'informations et le maximum de conclusions qu'on a tirées avec tous les propriétaires d'Ehmem et des utilisateurs d'Ehmem. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Sahaïkoum et à bientôt. Au revoir. Bye.